Bonjour mes chers abonnés, maintenant on va vous montrer 5 astuces surprenantes pour diminuer le sucre. Vouloir limiter sa consommation de sucre ne passe pas seulement par des choix différents de nourriture et par quelques privations. Vous pouvez aider votre organisme à mieux vivre ce changement grâce à quelques astuces auxquelles vous n'aviez peut-être pas réfléchi. 1. Avancez progressivement. Il est plus facile d'apporter de petits changements simples à votre alimentation que de tout arrêter d'un coup. De cette façon, vous donnez le temps à vos papilles gustatives d'apprendre à apprécier de nouvelles saveurs moins sucrées. Sans oublier que l'anxiété liée à des changements trop drastiques crée du stress, qui ne vous aide pas à maintenir votre motivation. 2. Boire de l'eau. Vous avez envie d'un encas sucré ? Essayez d'abord de boire un verre d'eau. Les envies de sucre peuvent être un signal de déshydratation. Après avoir bu de l'eau, attendez quelques minutes et observez ce qui se passe dans votre corps. 3. Se reposer. Lorsqu'il est fatigué ou stressé, le corps a besoin d'énergie, et l'envie de sucre apparaît. Évitez autant que possible le manque de sommeil, les couchers tardifs et les réveils trop précoces. Essayez de dormir 8 bonnes heures par nuit. 4. Faire une randonnée. Lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, votre corps voudra une nouvelle source d'énergie, et croyez-le ou non, vous pouvez l'obtenir grâce à l'exercice. L'activité physique aide à équilibrer votre glycémie, à réduire la tension et à augmenter votre niveau d'énergie. Commencez par des séances de 10 minutes par jour, puis augmentez graduellement, selon votre niveau de confort. Une activité intense comme une randonnée peut augmenter la production d'hormones du bonheur et diminuer naturellement le besoin de sucre. 5. Réduire le café. La consommation de caféine peut comporter une déshydratation et une fluctuation de la glycémie, ainsi qu'une augmentation des envies de sucre. Si vous voulez vous débarrasser de vos réflexes sucrés, essayez de réduire, un peu, le café. Une tasse en moins par jour est déjà bénéfique. Et si vous ne pouvez pas survivre sans caféine, testez des alternatives comme le thé matcha ou le thé vert. Merci de regarder la vidéo.